Dans cette vie, des brouillons, des chaussures sales, enlevez le linge qui est devenu noir en nous, transformez ce linge tout blanc pour le refier, la vie du très haut. Vous qui étiez mort par vos offenses et par l'insirconcision de votre chère, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il est mort pour nous, nos fautes que nos grandes ailleurs ont commises et nos fautes même qu'on connaît ensemble. Jésus est mort, il a payé nos prix. Il suffit de reconnaître et changer, Jésus est déjà avec toi. Alors c'est notre demi-heure, c'est notre gloire et c'est notre puissance, c'est Jésus notre gloire. Bien-aimés, vivons-nous comme un en Jésus. Laissons le commossa, laissons les trahisons, laissons le mauvais cœur. Ne pas reconnaître le bien de l'un et de l'autre. Quelqu'un te fait le bien avant que Dieu ne le bénisse, reconnais le bien. Ça va le pousser à faire à plusieurs. Mais si tu le permets de ne pas reconnaître le bien fait, vraiment, même Dieu ne reconnaîtrait jamais le bien fait. Donc il faut être content quand ton frère fait bien. Quand ta soeur fait bien, c'est le déroulé. Parce que tu n'auras plus une autre soeur que celle-là, tu n'auras plus un frère comme celui-là, tu n'auras plus un pastor comme celui-là, tu n'auras plus une ancienne comme celle-là. Il faut être content de ce qu'il fait, passer sa relève dans le défi de Jésus-Christ. Je ne veux pas une vie sale, je ne veux pas de crédit, je ne veux pas la déduction, je veux que chacun reconnaisse les efforts de l'autre, je veux que quelqu'un respecte l'autre selon son âge, je veux que quelqu'un mette dans la valeur des parents en vie, je veux que chacun mette une vie des enfants obéissants et obéissantes dans leur maison. Que ces enfants exigent leurs parents à leur béni, ça c'est que j'ai dû faire. Prévenez quand, je prends l'exemple de David, quand il a séduit Dieu, c'est là où ses amis sont guidés en Dieu. Il faut séduire le Seigneur. Si on veut être fou, qu'on soit fou de Dieu. Si on veut être fou, qu'on soit fou de l'Éternel. Et il y a quelqu'un qui ne sait les parents jamais. La preuve en est qu'elle a dans un foyer, la preuve lui dit qu'elle ne peut plus entrer là-bas et lâcher ses parents. Mais après deux ou trois jours, elle a encore là-bas, même vous les parents, vous dites, on ne peut plus chercher, attendez d'abord, que je vois une dernière fois comment... Alléluia ! Vous avez la honte ! Alléluia ! Est-ce que les gens qui barraient, qui se disaient tout, sont prêts à s'utiliser ? Non. Si Dieu, personne ne peut le faire, combien de fois avec Dieu ? On le dit qu'il ne s'abandonne, Dieu n'abandonne personne. On le dit qu'il ne nous voit pas, Dieu voit tout le monde. Si on a des problèmes, c'est à cause de nos frères, sœurs, à cause de nos parents, à cause de nous-mêmes, à cause du diable que nous avons dans mon vie. Un enfant qui est né, docile, il fait le travail, on l'apprécie, il est terminé, après à la maison, il devient le rebelle intelligent pour dire son père et tout. Alors on sûr qu'il change les épaules, moi, il veut parler la balle, je l'ai dit. Quand le bien que tu as fait, il va tomber dans l'eau, c'est la malissue qui va tomber. Quand on commence à faire le bien, on ne s'arrête jamais à faire le bien. On ne laisse jamais le bien. Le bien peut dur en abondance.